Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler de la Chine aujourd'hui, de l'immobilier. Il y a des milliardaires chinois qui ont tout perdu, qui se sont ruinés. On va parler de la spéculation sans fin qu'on a eue en Chine. Mais on va revenir rapidement sur une petite revue des marchés financiers. Donc l'inflation est toujours là. Je vais analyser vraiment les principaux marchés, d'accord ? Les obligations, vous voyez, TLT qui baissent. Pourquoi ? Parce que le risque de hausse des taux d'intérêt est toujours là. Le Nasdaq tient toujours bien, d'accord ? Alors ce n'est pas la folie, ça fait plusieurs semaines. Vous voyez ici depuis le mois de février que le Nasdaq ne fait pas grand-chose. Néanmoins, il ne baisse pas, il ne s'effondre pas. On a des actions comme Nvidia qui ont un petit peu corrigé. Ça reste très, très, très léger. Mais voilà, une action comme Microsoft est toujours haussière. Maintenant, le gros gagnant de ces dernières semaines, c'est l'or, le gold qui a bien flambé, qui pour la première fois a cassé un niveau historique. J'en avais parlé récemment. Et clairement, on est effectivement sur quelque chose de très intéressant. Parce que voilà, l'or qui casse un niveau historique et qui montre un vrai punch, une vraie dynamique. On a le silver. Beaucoup de gens me posent la question sur l'argent. Est-ce que l'argent va grimper ? Alors moi, je suis plutôt positif sur l'argent. L'orientation est vraiment géniale. Vous voyez, on a une forte baisse. On a une conso. Donc, le niveau des 25, si on le casse, ça peut effectivement aller beaucoup plus haut. Mais pour le moment, le gold est beaucoup plus puissant. Moi, je vais raisonner toujours en termes de force relative. Pour le moment, l'or est toujours puissant. Le bitcoin ne fait pas grand-chose. Il consolide un petit peu. Le halving est pour bientôt. Mais vous voyez, on est en train de consolider. Mais ça reste haussier. Il n'y a aucun danger. Maintenant, encore une fois, voilà. Moi, je préfère vous dire que, et vous le savez, je pense que pour ceux qui sont sur des cryptos, un truc qui baisse 30-40 % en un jour, ce n'est pas impossible. Et c'est déjà arrivé. Vous avez d'ailleurs les actions cryptos, MSTR, qui perdent quand même pas mal depuis les plus hauts. Mais vu la progression, elle perd 30 %. Vous voyez, 30 % depuis les plus hauts. Mais on a eu une progression juste incroyable depuis ces niveaux. On a eu 269 % de hausse sur MicroStrategy, ce qui est top. Coinbase également corrige. Mais c'est tout à fait normal. On est en train de digérer. Donc, il n'y a pas encore de danger pour le moment. On peut rentrer même dans une consolidation un peu plus longue. Je pense que beaucoup de gens se disent, alors soit on va avoir une grosse hausse, on va casser les résistances et il va y avoir une dernière jambe de hausse avant une consolidation. Et la consolidation, elle va suivre le halving. Soit le halving est déjà intégré dans les cours et donc on risque d'avoir une prise de bénéfice. On verra. Mais encore une fois, ça, c'est du court terme. Pour ceux qui ont vraiment une vision long terme, ce n'est pas le plus important. Sur un plan, par exemple, hebdomadaire, vous voyez que pour moi, Coinbase est toujours haussière, par exemple. Et enfin, pour moi, vraiment la clé, j'en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines, c'est le pétrole. D'accord ? Et là, le pétrole, effectivement, qui flambe. On a des actions pétrolières qui commencent à exploser à la hausse. Par exemple, MPC, vous voyez, on a Oxy. Donc, ça, c'est vraiment les gros gagnants. Oxy, c'est une action qui est achetée par… dont Warren Buffett est un gros actionnaire. C'est une grosse, grosse boîte sur laquelle Warren Buffett a pas mal investi. ExxonMobil. Alors, en France, beaucoup de gens me disent, Tami, tu ne parles pas beaucoup de la France. Pardon. On a ESSO qui est incroyable, qui nous a fait vraiment un truc de dingue sur un plan technique. C'est incroyable, cette action. Elle est très, très belle. Voilà. Et on voit bien que le pétrole, aujourd'hui, est dedans. Donc, on voit les matières premières, on voit le gold, on voit le silver, les cryptos qui consolident un petit peu, les indices qui ne s'effondrent pas, les obligations, par contre, qui baissent. Donc, clairement, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, bien évidemment, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, McDo qui baisse bien. On a des boîtes de bons pères de famille. On a pas mal de boîtes qui sont en train de perdre du terrain. Comme par exemple, LW, on a également Tesla qui est vraiment en difficulté. Tesla est vraiment, vraiment en difficulté. Moi, ça fait des mois et des mois que je ne suis pas du tout dedans. D'ailleurs, je l'avais dit à plusieurs reprises, même au sein de mon école, que Tesla ne m'intéressait pas pour le moment. Et pourquoi ? Parce que premièrement, c'est une action qui est très, très faible. Quand on la compare aux autres actions, il y a des actions qui sont bien plus intéressantes. Je vous ai beaucoup parlé de SMCI. Ça fait plusieurs mois que je vous parle de SMCI. Il n'y a même pas photo, quoi, SMCI ou NVIDIA explose Tesla. Et il faut bien comprendre la nature cyclique des marchés. C'est-à-dire qu'un leader aujourd'hui ne sera pas forcément un leader demain. Une action qui domine aujourd'hui ne va pas nécessairement dominer demain. Donc, Tesla a dominé entre 2020 et 2021. C'était vraiment l'action qu'il fallait. Même 2019, cette action a littéralement explosé à la hausse. Elle a pris quelque chose comme 2200 %, ce qui est énorme. Mais depuis, elle n'a rien fait. Et les gens qui ont acheté un peu tard sont toujours perdants. Donc, il faut être hyper, super vigilant. On a d'autres actions comme par exemple Intel, qui pour le moment est assez moyenne. Mais vous avez General Electric. Alors, General Electric, c'est hyper intéressant parce que c'est un ancien leader. C'est une action qui était extrêmement prestigieuse dans le passé. Vous voyez, là, cette action, elle avait littéralement explosé à la hausse. Et puis, depuis 2000, elle avait perdu quelque chose comme 90 %. Cette action, elle n'avait rien fait. Et là, pour la première fois, elle est en train de repartir à la hausse. Elle perd toujours 45 % depuis 2000. Mais ça vous montre encore une fois la complexité des marchés. Et le fait que parfois, par exemple, la personne qui a acheté ici en 2000, elle est toujours perdante sur cette action. D'accord ? 24 ans après, elle est toujours perdante sur cette action. Donc, bien comprendre la complexité de la bourse. Bien comprendre que rien n'est éternel. Et que par exemple, une action, elle peut dominer aujourd'hui. Mais que demain, elle peut ne rien faire. Et ensuite, revenir à la mode dans quelques années. L'exemple pour moi qui est vraiment génial, c'est Apple. Vous voyez, Apple, par exemple, cette action, dans les années 80, elle n'a rien fait. Cette action, regardez ici. Les années 80 jusqu'en 2005. Vous voyez, cette action, elle n'a rien fait. Et puis ensuite, elle a littéralement explosé à la hausse. Alors que Microsoft, c'est l'inverse. Microsoft, dans les années 80, elle a explosé à la hausse. D'accord ? Et ensuite, elle a stagné pendant presque 16 ans, entre 2000 et 2016, avant de repartir à la hausse. Et j'en reviens à un thème que moi, j'adore, le momentum. D'accord ? Le momentum, c'est finalement le fait qu'on va se focaliser sur les actifs qui dominent à un instant T donné. D'accord ? Aujourd'hui, par exemple, Apple ne m'intéresse pas. Je vais vous montrer pourquoi. Elle ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que cette action, regardez, elle fait du surplace. Ça fait, regardez ici, on est en 2021 et elle est au même niveau depuis 2021. Elle ne fait rien du tout. Alors que, vous prenez par exemple une action comme VRT, elle explose. Et regardez, c'est limpide. D'accord ? Alors, les bougies en bleu, ça signifie qu'il y a du volume et qu'il y a de l'action. C'est pour ça que, voilà. Et regardez la force de cette action par rapport à une action comme Apple. Donc, il faut vraiment changer son mindset, changer son état d'esprit, se dire qu'il va y avoir une cyclicité sur les marchés financiers. Par exemple, une action comme MPC, bon, il y a des moments où elle n'avait rien fait. Vous voyez ici, depuis 2018 jusqu'en 2022, bof. Et après, là, récemment, voilà, elle explose parce que ça revient à la mode. Bien comprendre le côté cyclique, le côté phénomène de mode, le côté, comment dirais-je, moutonnier des marchés financiers. Ça va vous permettre de comprendre l'importance du momentum en bourse. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à rejoindre le programme TK de l'EFA. C'est juste énorme. Vous pouvez tester ce programme 30 euros pendant 30 jours et vous aurez accès à 30 heures de formation. Vous adorez. Magnifique. Vous n'adorez pas, on vous rembourse vos 30 euros. Et puis, bien évidemment, ensuite, le tarif est juste exceptionnel. C'est une formation extrêmement complète. Et il y a deux, pour ceux qui sont intéressés par la bourse, il y a deux gros programmes TKL Bourse, 40 heures de formation. Vraiment, vous allez comprendre tout ce qu'il faut comprendre sur la bourse. Vous aurez également TKL Bourse Mastery qui est un programme qui est énorme sur le momentum. Et je vous explique finalement comment on peut générer de la performance, quel que soit le marché, et se protéger contre les marchés baissiers. Parce que je pense qu'encore une fois, ce qui fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de se dire la bourse, elle est très, très chère, elle est très élevée. Et je suis d'accord, d'accord ? Maintenant, si la bourse continue de monter, si les marchés continuent de monter, si on a un bull run de fou qui va durer pendant des mois et des années et des années, qu'est-ce que vous faites ? Et l'avantage du momentum, c'est que ça nous protège. C'est-à-dire que si le marché continue de monter, on est dedans. Si le marché se retourne, on est dehors. Donc, c'est vraiment une approche innovante sur laquelle j'ai effectué énormément de travaux de recherche, qui est appuyée justement par des travaux de prix Nobel, par de nombreux travaux de recherche. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grosse formation. Mais il n'y a pas que ça, il y a TK de crypto, business sur Internet, investisseurs global, e-com, toute une partie sur le mindset, un groupe privé qui est exceptionnel. Les amis, je vous invite à rejoindre cette formation, elle est juste énorme. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.